Salut tout le monde c'est Hugo et on se trouve aujourd'hui pour le 31e épisode de Zoocraft Alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour continuer notre reptillarium Donc on va totalement refaire dernière fois d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir Parce que vous auriez manqué beaucoup chose croyez moi Alors aujourd'hui objectif intégrer 7 animaux Alors je sais pas si je vais tous les faire aujourd'hui parce que faire 7 gros en clos ça va être un peu compliqué en un épisode à mon avis Mais j'aimerais au moins faire 2-3 Et donc pour cela on a toute cette zone là Où on peut faire des enclos un peu comme on veut Donc je vais essayer d'en profiter pour faire des trucs assez gros et assez sympa Mais avant ça je voulais vous remercier aussi pour les retours du dernier épisode Donc a priori il vous a bien plu Par contre vous n'avez pas réussi l'objectif de like Du coup bah je vous le remets cette fois-ci encore Objectif 50 likes pour cet épisode On va voir si vous arrivez ou pas Et surtout oubliez pas que si vous voulez me soutenir vous pouvez aussi partager les vidéos Et que ça me donne un gros coup de main Ok donc j'ai délimité le premier enclos qui sera celui de l'anaconda Donc on l'avait déjà dans 2-3 séries reptilorium Mais du coup bah je ne l'ai pas encore réintégré Et du coup bah il ira dans cet enclos là Donc l'idée ça va être de faire un petit peu un dénivelé dans le fond À l'avant une petite rivière et pas mal d'arbres Histoire qu'il puisse se faufiler entre et que ce soit assez sympa Quelques roches aussi Enfin je vais essayer de faire un truc plutôt cool Un petit peu forestier Bon de toute façon je vais travailler un petit peu dessus Et puis je vous montrerai les résultats comme je le fais à chaque fois Parce que c'est le plus facile donc voilà Et voilà j'ai terminé l'enclos Et bah il est pas mal Donc ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment 2 niveaux Au mieux j'ai mis de la corse d'eart et j'ai mis un petit peu des dalles comme ça Ça nous fait un petit peu un changement moins brutal Un petit peu de plantes, un petit peu de roches Et franchement bah il est pas mal cet enclos Il est simple mais efficace Donc je vous propose que j'intègre l'anaconda et qu'on regarde ça ensemble Et voilà notre serpent est intégré dans l'enclos Donc il est en train de se balader là il est au fond On va aller le voir d'un peu plus près Au moment où il est couché En rond C'est plutôt sympa et puis voilà du coup il peut bien se faufiler entre les arbres et tout ça Et c'est plutôt joli Du coup bah je vous propose qu'on passe tout de suite à l'enclos suivant Ok donc j'ai déjà commencé à préparer notre enclos suivant Qui sera pour des crocodiles du coup Et c'est celui-ci Donc ce que j'ai fait c'est un truc assez profond En rond Et ce que je peux penser faire c'est en fait faire une espèce de rivière au milieu Avec vraiment des dénivelés des deux côtés Comme ça ça sépare vraiment l'enclos en deux Et je me disais que ça pourrait être sympa Donc j'ai pas mal d'idées je vais travailler un petit peu dessus Et je vous reprendrai quand ça aura un petit peu avancé Mais je pense que ce sera pas mal Bon j'espère que vous êtes prêts Et voilà Alors ce que j'ai fait dans cet enclos c'est déjà cette grosse rivière au centre comme je vous le disais Et des deux côtés je vais essayer de faire des trucs un petit peu différents Donc de ce côté j'ai fait une espèce de petite colline comme ça Avec quelques petits cailloux et un petit peu de corse dirt J'ai pas mis trop d'herbes il faudra que j'en rajoute je pense Bien sûr du coup voilà cette petite rivière au milieu J'ai mis quelques bûches comme ça il peut monter dessus Même si en soi normalement ça coulerait Et voilà Et de l'autre côté ce que j'ai fait c'est que bon J'ai mis quelques arbres et j'ai mis cette petite fosse là Donc voilà comme s'il y avait un petit trou Je me dis que c'est plutôt sympa franchement ça rend pas mal Comme je dis je vais rajouter quelques herbes Je vais mettre les crocodiles et je vais vous montrer comment ça rend Et voilà on a nos crocodiles dans l'enclos Donc on a un qui se boit de là bas On a un autre là bas sur la plage On a un de l'autre côté encore Voilà qui est là Et on en a un aussi qui est dans l'eau Alors il a pas l'air de vouloir sortir de l'eau J'espère qu'il va pas se noyer Parce que c'est pas dit que ce mode soit très bien codé Enfin bon En tout cas ils sont là C'est plutôt cool Donc voilà on a déjà fait deux enclos aujourd'hui Ça avance pas mal franchement Faut que je continue Donc bon Il reste encore cinq enclos à faire Je sais même pas s'il y en aura assez de place Il faudra que je vois Mais je vais continuer en tout cas Et je vais espérer pouvoir faire un truc cool Ok j'ai commencé à travailler sur un nouvel enclos Qui sera celui de nos crocodiles nains Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment C'est ce petit enclos Avec un arbre qui est tombé dans l'eau Je me disais que ça pourrait être sympa Et peut-être faire ça comme ça Je sais pas Enfin je vais travailler un petit peu dessus L'idée c'est de faire un truc un petit peu Vraiment forêt assez dense Assez verdoyant Et une petite rivière devant Comme ça il peut nager Il peut s'hydrater s'il veut Donc je vais travailler un petit peu là dessus Je vais essayer de faire quelque chose de plutôt sympa Et je vous retrouverai Soit pendant la construction Soit quand j'aurai fini Et voilà J'ai terminé l'enclos Je vais te dire vous montrer à quoi ça ressemble Alors j'ai fait quelque chose d'assez similaire A ce que j'avais pu faire pour l'anaconda là bas Mais un peu plus poussé quand même Donc ce que j'ai fait là c'est Au premier plan de cette petite rivière Comme ça avec une petite roche Comme ça on pourra bien aller voir nager Et derrière j'ai fait ce petit côté Voilà juste Avec pas grand chose Où ils peuvent se balader Et de ce côté là Ce que j'ai fait c'est vraiment une forêt assez dense Vous voyez on peut difficilement circuler Sans trop s'embêter Donc voilà c'est pas mal Avec pas mal de feuilles au dessus Aussi qui se rejoignent Et tout ça pour faire un peu Des effets de l'ombre Et c'est plutôt sympa Franchement ça me plaît bien Alors bon c'est des enclos assez simples Que je fais hein J'ai pas envie de trop pousser Pour cela Ça reste pas mal Donc je pense qu'une fois qu'on aura intégré Nos petits crocodiles dedans Ça sera vraiment sympa Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose Qu'on fasse tout de suite Et voilà Donc je les ai intégrés On en a d'ailleurs déjà qui nagent C'est assez sympa On les voit surtout dans l'eau Après quand ils sont derrière On les voit un peu moins C'est un peu plus discret Mais c'est sympa J'espère en tout cas Que ces petits enclos Que j'ai fait vous plaisent bien Bon celui-là il est pas vraiment petit Mais plutôt sympa quand même Bon j'ai délimité Le prochain enclos Qui sera du coup Celui de nos caillements Qu'on avait déjà dernière fois Dans la salle de la pire Mais qui encore une fois Du coup n'est plus là Et qu'il faut que je réintègre Du coup ce que j'ai fait C'est cet enclos Un petit peu en angle Pour faire le virage tout simplement Donc ici il nous restera De la place pour les deux prochains Mais en attendant On a déjà celui-ci Donc là ce que je pensais faire C'est à peu près jusqu'à ici De ce côté-là Faire un espèce de marais Et ici faire plutôt Un endroit où ils peuvent Aller sur terre Donc ici reproduire un petit peu Ce que j'avais fait dernière fois Avec pas mal d'autres herbes D'eau et tout ça qui passe Donc je vais essayer de faire ça Je vais rester un petit peu Avec vous du coup Pour qu'on regarde ensemble Tout simplement Comment faire ça Donc là ce que j'essaye de faire C'est vraiment de faire Des endroits assez fins là Avec de l'eau Un peu partout autour Ok du coup maintenant J'ai à peu près un truc Qui me plaît là Pour la forme Du coup l'idée ça va être De mettre de l'eau là-dedans On va tout remplir Et voilà On arrive sur quelque chose De pas mal Je vais encore mettre de l'eau Juste ici Parce que je trouve Que ça me manque un peu Ok donc là On arrive sur quelque chose De pas mal Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais prendre Tout simplement Des hautes herbes Et donc Je vais en mettre un peu partout Là surtout Surtout cet espace Que j'ai Alors peut-être pas tellement Devant Devant je vais en mettre Deux un de haut je pense Pour qu'on garde quand même Un petit peu de visibilité C'est surtout au fond Qu'il faut que je mette Des deux de haut Donc ça bon C'est pour donner un peu Un espé marais J'ai peur que ça soit Un peu Trop Touffu Et qu'on y voit pas assez Mais Ça peut-être un peu trop Je vais tester du coup Avec juste des trucs De un de haut Juste avec de l'herbe Comme ça Et on verra si c'est mieux Ah ça me va Vachement mieux Le rendu global Aura peut-être été mieux Avec celle de deux de haut Mais le problème C'est que du coup On voit pas les animaux Donc Il mieux vaut un rendu Un petit peu moins bien Où on voit bien les animaux Que l'inverse je pense Bon je vais tester quand même Le C du deux de haut A certains endroits Et surtout à l'arrière Parce qu'après avoir Une vue dégagée sur le mur On s'en fiche un peu Et du coup ça rend comme ça Je vais rajouter du coup A certains endroits Un petit peu de D'herbe de deux de haut Pour donner un petit peu De variation Et de changement Dans le tout C'est pas trop mal J'ai juste rajouté Un arbre ici Bon un arbre tout simple Vraiment classique Avec juste Comme je l'ai fait A dernière fois Un petit peu Des feuilles qui tombent Comme ça Il sort de De donner un autre effet Plutôt sympa Et je mettrais bien Encore un petit ici Et voilà Donc là Cette partie là Rends comme ça C'est plutôt pas mal On a un bel effet De marais quand même Et du coup De ce côté là Ce que j'avais pensé C'était faire un truc Un peu plus Continental on va dire Un peu moins Un marécage Mais je sais pas du tout Comment je peux m'organiser Pour faire ça Donc Tout simplement Une petite forêt Ouais en fait Je pense que je vais juste Faire une forêt Voilà donc On a la partie forêt Un petit peu maintenant Dans laquelle il va falloir Que je rajoute un petit peu De détail aussi Parce que là On est pas sur quelque chose De très incroyable Donc là je rajoute un petit peu De puzzle au sol Parce que Bah des déchets Tomber des arbres Et là je mettrais bien Un petit peu de corse d'or Encore aussi à certains endroits Histoire de On a encore plus donné De changement Au sol On va voir un petit peu Comment ça rend maintenant Donc là c'est déjà pas mal Mais là le problème C'est que c'est vraiment très plat Du coup Ce qu'on va faire C'est rajouter un petit peu de pierre J'ai pas trop envie de changer Le sol ici Au niveau de son volume Parce que J'ai peur que sinon Ça fasse un peu bizarre Parce qu'un marais C'est quand même plutôt plat Donc si à côté On a une colline Ça fera peut-être un peu étrange Donc là juste Voilà des petites pierres Comme ça C'est déjà un peu mieux Mais c'est toujours pas parfait Donc là ce que je vais faire C'est encore rajouter Quelques petits chemins De cailloux comme ça A droite à gauche De façon un peu Au pif Et maintenant Je vais mettre un peu De bonne mille Pour rajouter Du relief au sol Et ça fera à mon avis Tout de suite moins plat Et voilà Du coup Ça rend comme ça Cet enclos Donc bon C'est assez simple Mais ça rendra pas mal Alors ces arbres Font un peu petit maintenant Par rapport aux autres Mais c'est pas très grave Donc écoutez Je vous propose Qu'on intègre nos caillements Et qu'on regarde Comment ça rend Et voilà Donc j'ai bien mis Nos caillements Dans leur enclos Donc les trucs d'eau C'est un peu petit pour eux Ils y ont pas vraiment nagé Mais bon Donc ils peuvent bien Se balader dans le marais On les voit bien Et vous avez peut-être remarqué Que j'ai Ça faut que je change Que j'ai fait un petit changement Alors je sais pas Si vous en rendez vraiment compte Ou pas C'est que j'ai abaissé le niveau En fait J'ai tout déplacé De 1 vers le bas Comme ça en fait On voit beaucoup mieux L'eau Parce que quand on est à niveau En fait On se rend pas vraiment compte Qu'il y a Qu'il y a tous ces petits chemins d'eau Que là on le voit bien Donc c'est pas mal Faut d'ailleurs aussi Que je le change ici Il y a visiblement eu un oubli Et voilà Normalement c'est à plat maintenant C'est bon Bon du coup ils sont plutôt sympas Ces caïmans C'est assez joli Bon Ils sont tous assez différents Même si c'est vrai Qu'ils ressemblent quand même un peu A ceux là là bas Ils sont quand même assez semblables Mais bon c'est quand même des différents Donc c'est cool Bon du coup les amis On arrive sur une bonne petite Durée d'épisode là Donc je pense qu'on va pouvoir S'arrêter là pour aujourd'hui Du coup on terminera la zone La prochaine fois Donc ce qu'il nous reste à faire C'est intégrer deux animaux Me semble-t-il Et après il faudra que je fasse Un petit décor Histoire que ça ne fasse pas Trop bizarre d'ici En tout cas voilà J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit like Si vous avez envie de me soutenir Et que l'épisode vous a plu A partager la vidéo aussi Si vous voulez vraiment me soutenir Vraiment ça me donne beaucoup de force Des partages Parce que ça permet de Facilement améliorer l'audience Et forcément plus de personnes Ne regardent mes vidéos Plus je suis motivé Et puis si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à le faire Et puis à la prochaine Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada